Les autorités guinéennes, en collaboration étroite avec leurs partenaires techniques et financiers, ont organisé une grande cérémonie dans la journée du vendredi 20 octobre 2023, afin de célébrer les performances portuaires exceptionnelles et l'accueil des équipements flambant neufs au sein du port de Conakry. Sous la présidence du ministre des Transports, Félix Lama, cet événement mémorable a rassemblé des délégations de haut niveau venues, notamment du Mali et du Burkina Faso, ainsi que de nombreuses personnalités influentes, parmi lesquelles figuraient des représentants du terminal à continent du port de Conakry. Le port autonome de Conakry a engrangé des résultats éminemment satisfaisants qui ont valu sa reconnaissance par les institutions financières internationales. En particulier, le groupe de la Banque mondiale a conféré pour la deuxième année consécutive à Conakry le statut envié du premier port en Afrique de l'Ouest et le huitième port sur le continent africain. Dans une langue de performances exceptionnelles, le port s'est récemment doté d'un troisième portique pour son terminal à conteneurs, ainsi que d'un remorqueur intégrant des technologies innovantes qui consolideront son leadership au sein de la sous-région ouest-africaine et à l'échelle mondiale. Au cours de cette cérémonie mémorable, Emmanuel Masson, le directeur général du terminal à conteneurs du port de Conakry, a rappelé la contribution de son institution à l'ascension fulgurante du port de Conakry sur la Seine Montréal. On célèbre aujourd'hui la performance du port de Conakry et plus particulièrement pour ce qui nous concerne, celle du terminal à conteneurs. Cette performance, elle se matérialise sous de nombreux aspects qui ont déjà été un peu évoqués. L'aspect le plus visible pour nous, c'est l'arrivée du troisième portique de quai au terminal à conteneurs. C'est une réalisation majeure dans l'infrastructure portuaire de la Guinée et qui va augmenter, enfin donc qui augmente déjà, notre capacité de traitement des marchandises et des navires de 50%, ce qui va renforcer grandement l'attractivité du port de Conakry en réduisant le temps d'escale des bateaux ce qui est très important pour placer le port de Conakry sur l'échiquier du transport maritime mondial. Il ajoute que le terminal à conteneurs du port de Conakry s'est résolu à aider à l'accroissement de l'économie guinéenne. Le terminal à conteneurs dispose désormais de trois portiques de quai, d'une capacité de levage de 80 tonnes chacun et qui, entièrement financée par Conakry Terminal, représente ensemble un investissement de quelques 25 millions de dollars. Grâce à cette nouvelle acquisition, on va être maintenant en mesure d'accompagner durablement la croissance de l'économie guinéenne puisqu'on augmente notre capacité de transport de 50% et ça va aussi permettre d'accompagner tous ceux qui, aujourd'hui ou demain, choisissent ou choisiront de faire de Conakry leur port de corridor. Un autre aspect de la performance, chers invités, il a été également un peu touché du doigt, c'est la reconnaissance internationale. Dans son rapport publié le 18 mai dernier, la Banque mondiale et le cabinet Standard & Poor's Global Market Analysis ont classé le port à conteneurs de Conakry, premier des terminaux à conteneurs les plus performants de la sous-région ouest-africaine, pour la deuxième année consécutive et ont gagné 35 places au classement. Ce couronnement, c'est le fruit d'efforts continus, c'est le fruit du programme d'excellence opérationnelle qu'on a mis en place au sein du terminal, c'est le fruit de nos efforts d'investissement, c'est le fruit de l'implication sans faille de nos hommes et de nos équipes, que je veux saluer et remercier devant vous, qui ont largement contribué en améliorant de plus de 20% l'efficacité du terminal et sa productivité. Le directeur du port autonome de Conakry, Mambadou Pirodiallo, s'est félicité des résultats enregistrés durant ces deux dernières années. Le port de Conakry est au cœur de notre dynamique économique. Il est à noter que 90% de nos échanges commerciaux transitent par ce port. Pour la deuxième année consécutive, le port de Conakry est classé premier port de l'Afrique de l'Ouest par la Banque mondiale, ayant gravé 53 places en seulement deux ans. Selon Mambadou Pirodiallo, des avancées notoires ont été enregistrées en termes de gestion et d'exploitation portière grâce à l'acquisition d'un certain nombre d'équipements. Nos avancées notables comprennent, pour ne citer que ceci, un fonctionnement interrompu du port autonome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la mise en place de la politique gouvernementale surnommée H24. L'acquisition de matériel portuaire de pointe, dont trois portiques de quai, huit portiques de parc et douze grues RTG. Une extension majeure du port de Conakry, avec des investissements d'arrivure de près de 500 millions de dollars couvrant la zone est et ouest. Le renforcement de la sécurité et de la sûreté des installations garantissant une opérationnalité optimale. Nos perspectives sont tout aussi ambitieuses. L'arrivée de nouveaux équipements portuaires témoigne la confiance que nos partenaires techniques et financiers nous accordent. Grâce à leur engagement, le port de Conakry est doté d'infrastructures et d'équipements conformes aux standards internationaux. Concernant le terminal à conteneurs, l'ajout d'un troisième portique optimisera les opérations de déchargement et de chargement, tant à l'import qu'à l'export. Cela augmentera notre efficacité, réduira les délais et fluidifiera l'ensemble de nos opérations portuaires. Pour le terminal conventionnel, l'introduction d'un nouveau remorqueur facilitera l'assistance aux navires lors de leur accostage et départ, garantissant ainsi une meilleure coordination des opérations portuaires. Nous prévoyons également des travaux de dragage pour entretenir et approfondir le chénal d'accès et le bassin portuaire, visant à offrir un service de qualité supérieur au navire. Ces investissements s'inscrivent dans une démarche de compétitivité, marquant le début d'une nouvelle phase de développement et de modernisation pour le port de Conakry. Le ministre des Transports, Félix Lama, dit ne pas être surpris des performances que le port de Conakry a enregistrées dans le cadre des activités portières. Dans la politique sectorielle du ministère des Transports, une attention particulière a été accordée au port de Conakry où les 90% des échanges commerciaux de la Guinée sont réalisés. Mais en fait, pour ma part, ce n'est pas une surprise. Il faut le dire ici. Quand on a fait confiance à des sociétés comme Conakry Terminal, filiale du groupe AGL, quand on a fait confiance à des sociétés comme Alpor, filiale du groupe Al-Bairac, on ne peut pas s'étonner de telles performances. En tout cas, pour ma part, on ne pouvait que s'y attendre. Maintenant, le défi reste encore immense. Nous devons nous projeter dans l'avenir et aller challenger les indicateurs de performance. Et c'est à cela que maintenant, nous devons nous atteler pour que, désormais, nous ne soyons pas à la traîne. Deux années consécutivement à cette position, c'est beaucoup de responsabilité aussi. Autorités guinéennes et partenaires sont déterminées plus que jamais à faire du port de Conakry la vitrine portière du continent africain.